Bonjour à tous et bienvenue à cette émission exceptionnelle en direct sur pasteurdons.fr. C'est aujourd'hui le deuxième jour du Pasteur Don et l'Institut Pasteur a souhaité échanger avec vous sur ses projets, ses recherches et sur l'utilité de vos dons. Pour cela, j'accueille Jean-Claude Manugara. Bonjour Jean-Claude. Vous êtes responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Et Jean-François Chambon. Bonjour. Bonjour Jean-François, vous êtes directeur de la communication et du mécénat à l'Institut Pasteur. Dans très peu de temps, nous allons répondre à toutes les questions que vous nous avez déjà fait parvenir et à celles que vous nous ferez parvenir en direct. Pour cela, n'hésitez surtout pas à nous écrire via l'interface de tchat qui se situe à côté de cet écran vidéo. Nous vous répondrons dans quelques minutes. Mais avant cela, quelques questions d'abord à vous deux messieurs sur l'Institut Pasteur. Jean-Claude Manugara, parmi les nombreuses entités de l'Institut Pasteur, il y a au sein du département Infection et Epidémiologie, la cellule d'intervention biologique d'urgence dont vous êtes responsable. Alors, qu'est-ce que la CIBU et quelle est votre mission ? Alors, la CIBU a été créée par la Direction Générale de l'Institut Pasteur en 2002 sous l'impulsion du ministère de la Santé à l'époque. Et sa mission est de détecter la menace en cas d'épidémie, d'accident ou d'actes malveillants qui peuvent être en danger à la santé de la population. Et donc, notre activité est une activité de détection et analyse de la menace. Ces menaces, elles sont souvent mondiales, globales. On parle de plus souvent, plus souvent de ces épidémies qui recouvrent toute la planète. Est-ce que vous avez un exemple concret d'intervention récente de la CIBU ? La CIBU, depuis qu'elle est née, est intervenue dans des épidémies un peu partout dans le monde. Les dernières interventions de la CIBU à l'étranger, c'était en Afrique, dans le cadre d'Ebola, notamment dans le laboratoire du centre de traitement de Massinta, au Guinée Forestière. Nous avons eu sept à être partis pour plusieurs semaines sur place pour faire le diagnostic. Alors, votre domaine d'intervention, c'est aussi quand même le territoire national. Il y a des risques infectieux qui surgissent en France également. Alors, on voit bien, les microbes n'ont pas de frontières. Et donc, quand ils sont ailleurs, ils peuvent être ici aussi. Et donc, notre mission première, d'ailleurs, on a un financement pour cela, c'est de faire notre travail en France. Et d'ailleurs, nous faisons actuellement le diagnostic de maladies particulières, comme Ebola encore, comme le sadrome respiratoire du Moyen-Orient, pour lequel on vient toutes les semaines. Le week-end dernier, on est venu le samedi-dimanche pour faire le diagnostic, parce que les autres sont fermés les week-ends et les nuits. Alors, vous réagissez aux émergences d'épidémies ou de risques infectieux, mais vous travaillez aussi de manière continue sur certains sujets ? En fait, il faut se préparer. On passe notre temps à la préparation. Une préparation qui est à la fois la mise en place de moyens qui existent déjà, mais qu'il faut entretenir. Et puis, il y a aussi une partie qui est inventer des outils, aller plus loin, inventer des outils qui nous servent à nous et qui ne sont pas simplement des outils génériques. Et donc, il y a toute une part aussi de recherche. Il faut dire que la CIBU est dans une unité de recherche qui s'appelle environnement et risques infectieux. D'accord. Un petit peu de projection dans le futur. Quelles sont les menaces et les risques futurs sur lesquelles vous travaillez, j'imagine déjà ? Et qui, selon vous, pourraient imaginer ? Alors, on travaille sur les grandes familles de virus, mais je ne me risquerais pas à faire une prédiction, parce qu'en fait, on s'est toujours trompé. On est toujours pris à contre-pied. Et donc, ce qu'il faut apprendre, c'est aussi, c'est savoir se préparer à être, pas assez préparé, en tout cas être pris de court. Et ça, je pense qu'on a un peu de gymnastique à faire. Mais par contre, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Très bien. Jean-François Chambon, je me tourne vers vous. On comprend avec Jean-Claude Manuguerra quelles sont les dimensions du travail de l'Institut Pasteur, en l'occurrence une cellule au sein d'un département. Quels sont les autres compas de l'Institut ? Alors, l'Institut Pasteur a été créé en 1887 par Louis Pasteur, suite aux travaux qu'il avait menés sur la rage. Et à partir de ces travaux-là, l'Institut Pasteur est devenu un centre mondial de référence dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses en général. Donc, c'est les maladies virales, la rage, mais aussi le sida, Ebola, et différents virus poliomélites, notamment hépatites, sur lesquels des équipes de l'Institut Pasteur ont historiquement travaillé et travaillent encore. Mais c'est aussi des maladies bactériennes, la tuberculose par exemple, ou des maladies bactériennes moins connues comme les salmonelles, mais qui sont responsables d'intoxications alimentaires graves. C'est la maladie parasitaire, avec en premier chef peut-être le paludisme, qui est aujourd'hui une menace au niveau mondial. Donc, cette expertise en microbiologie, c'est aussi une expertise qui s'est développée en immunologie, puisque à partir de la connaissance des germes, on a aussi étudié la façon dont l'organisme s'en défend, et c'est l'activité du système immunitaire. Mais ce travail sur le système immunitaire, aujourd'hui, il débouche sur d'autres domaines de recherche, notamment le cancer, sur les liens entre immunité et cancer. Est-ce que le système immunitaire est capable de lutter contre les cellules cancéreuses ? Et puis, un autre domaine, qui est celui de la neurologie, avec là aussi des liens importants, aujourd'hui, entre certaines maladies ou certains états microbiens et certains troubles neurologiques. Voilà les grands domaines. Vous nous rappelez combien de départements il y a au sein de l'Institut ? Alors, il y a 11 départements, mais surtout, l'unité, c'est l'unité. Donc, il y a 130 unités de recherche et 4 centres de recherche intégrés, plus un certain nombre de plateformes techniques, qui sont des plateformes au service des équipes de recherche. Très bien. J'ai une question un petit peu personnelle pour vous deux. On est aujourd'hui au deuxième jour du Pasteur Don. Le thème du Pasteur Don 2015, c'est la rage de vaincre les maladies. Alors, messieurs, d'où vous vient votre rage personnelle ? Oui, c'est même plus exactement face au virus. Nous avons la rage de vaincre. Mais effectivement, vous avez raison. C'est plus largement sur l'ensemble des sujets sur lesquels l'Institut Pasteur travaille. Au moins, c'est plus personnel. C'est très simple. Je suis médecin de formation. J'ai fini mes études médicales en 1985. En 1985, c'est aussi les premières années de développement de l'épidémie de sida due au virus de l'immunodéficience humaine. Et j'ai passé une très grande partie de ma carrière professionnelle à lutter contre cette infection. Très bien. Même question pour vous, Jean-Claude ? Je vais être un peu plus léger comme réponse. Moi, c'est grâce à Yuki. Moi, je suis vétérinaire de formation. Je n'explique cela. Et en fait, c'est un petit chiot. C'était le premier chien qu'on avait acheté à ma cousine. Et ce petit chiot est mort de la maladie carrée dans des souffrances atroces. Et il a fallu l'euthanasier. Donc, j'ai vu ce que pouvait faire un virus extrêmement méchant pour cette espèce-là. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait la même chose chez l'homme. Donc, voilà. – Bravo, messieurs, pour vos motivations toutes personnelles. Très bien. On est, je le disais, au deuxième jour du Pasteur Don. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Pasteur Don ? – Alors, le Pasteur Don, aujourd'hui, c'est la neuvième édition du Pasteur Don. C'est vraiment pour l'Institut Pasteur le rendez-vous annuel avec le public, le rendez-vous annuel de visibilité pour l'Institut Pasteur. Et puis, le rendez-vous annuel pour appeler à la générosité publique. C'est une large campagne qui porte à la fois sur une campagne d'affichage, un relais à différents niveaux, dans le cadre d'un grand partenariat avec toutes les chaînes de la TNT, 20 chaînes de la TNT et 13 radios qui relaient des messages d'appel à don. – Très bien. Jean-Claude, comment vivez-vous de l'intérieur, le Pasteur Don ? – C'est un moment, je dirais, de rassemblement interne parce qu'en fait, il y a des activités. Il y en a qui vont courir. Il y en a qui, d'autres années, on est allé faire des démonstrations de choses avec des groupes sportifs. Et donc, c'est un moment où, en fait, tout le monde se réunit pour mettre la main à la pâte. Et c'est un moment de communication interne aussi. – Voilà, donc un moment de fédération et un moment de visibilité pour l'Institut Pasteur. – Oui, tout à fait. Et puis, comme vient de le dire Jean-Claude, c'est un moment où tout le monde se réunit. C'est-à-dire, c'est les équipes de l'Institut Pasteur, mais c'est aussi les partenaires, comme je l'ai dit, TNT, radio, médias au sens large. C'est aussi des partenaires industriels, ou mécènes des entreprises et des fondations qui nous accompagnent sur cette opération. Donc, pour nous, c'est vraiment le moment de l'année de mobilisation. – Jean-François, pourquoi est-ce que l'Institut Pasteur a besoin de la générosité du public, mais aussi des mécènes ? – L'Institut Pasteur est un organisme privé. C'est une fondation reconnue d'utilité publique depuis sa création en 1887. C'est une des plus anciennes fondations, et certainement dans ce domaine-là, en France. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur a un budget de l'ordre de 300 millions d'euros pour son fonctionnement. La moitié de ce budget est générée par les travaux même qui sont menés à l'Institut Pasteur, et donc directement générés par nos résultats en matière de recherche, via des accords et des partenariats. On reçoit des subventions publiques, mais ces subventions publiques sont relativement modestes, et elles n'évoluent pas à la hausse, et elles représentent aujourd'hui moins de 20% de notre budget. Et en revanche, la générosité du public est de plus en plus importante, et représente aujourd'hui quasiment un tiers de notre budget. Et donc on a absolument besoin pour notre développement de pouvoir compter sur cette générosité du public, d'autant plus que cette générosité du public nous donne aussi notre liberté d'action et notre réactivité. Quand on réagit à des épidémies, on doit réagir en urgence, on ne peut pas les prévoir, et on doit pouvoir mobiliser des moyens, des équipes, des ressources qui ne sont pas forcément planifiées. Donc cette générosité du public, c'est à la fois notre développement, mais aussi notre liberté et notre réactivité. Très bien. Jean-Claude, justement, votre cellule, en termes de moyens opérationnels, quels sont, en ordre de grandeur, ces coûts ? Les coûts, je ne pourrais pas les dire, parce qu'il y a tout ce qui est masse à l'arrière, dont j'ignore tout. Les coûts sont des coûts qui sont liés aux appareils, qui peuvent être extrêmement chers, et puis à leur fonctionnement, aux réactifs qu'on utilise. On a aussi des coûts qui sont, dans les interventions, qui sont relativement élevés, le transport, et je serais incapable de vous donner un chiffre, je peux vous donner le budget de fonctionnement, mais voilà. En tout cas, on comprend qu'il y a des budgets auxquels on ne pense pas nécessairement, tels que les déplacements, ou sur lesquels, la maintenance de vos équipements. Quand vous partez, on est parti, dès le début de l'épidémie d'Ebola à Conakry, et avec deux palettes d'avions, on en a déjà pour 8000 euros d'expédition, si on veut que ça aille vite, en avion. Donc voilà, ça va vite, il y a souvent des zéros. Juste en termes d'équipement, de quoi votre cellule a besoin, et qu'est-ce qu'elle a prévu d'acquérir, peut-être ? Tous les ans, on fait notre liste au Père Noël, pour avoir de l'équipement. Là, c'est un outil qui nous permettrait de suivre l'évolution de l'infection des cellules en temps réel, au lieu d'avoir à le faire de manière différée. C'est un appareil qui vaut entre 50 et 100 000 euros, en fonction de ce qu'on veut. Je ne sais pas si on pourra l'avoir. On verra au moment où les budgets seront français. Vous avez raison d'insister sur cette question des équipements, parce que le progrès scientifique, c'est aussi le progrès des équipements et des technologies qui permettent ce progrès. Les découvertes de Pasteur, elles ont été rendues possibles par les progrès de la microscopie à l'époque, et elles n'auraient pas été possibles avant. Et la microscopie de l'époque, elle a évolué, et aujourd'hui, par exemple, on est en train de s'équiper d'un microscope atomique, dont je vous tairai le prix, mais qui est un peu plus cher que celui, même à coût constant, que celui de Pasteur. Et donc, pour rester un organisme de pointe en matière de recherche, on a besoin régulièrement de développer ces équipements. Je vous parlais de plateformes tout à l'heure, c'est des équipements qui sont mutualisés aujourd'hui, justement, parce qu'ils sont trop importants. Et pour cela, on a besoin de financements plus importants. Et l'équipement, il y a tous les coûts qui sont liés. Quand vous parlez de plateformes, ça veut dire... Il y a les coûts qui sont liés, il y a l'entretien, il y a la maintenance, il y a tout ça, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement des dons du Pasteur don ? Alors, 80% des dons sont directement utilisés sur les activités de recherche. 11% des dons servent à financer les infrastructures, le fonctionnement, l'appui administratif nécessaire pour les unités. Et 11% sont réinvestis dans la collecte et dans la recherche de fonds, puisque l'activité de collecte nécessite aussi qu'on monte des opérations, qu'on finance des opérations pour la développer. Dernier message d'encouragement, peut-être, pour synthétiser, pourquoi donner à l'Institut Pasteur durant ce Pasteur don ? Pourquoi donner à l'Institut Pasteur ? Pour nous permettre d'avoir cette réactivité. L'Institut Pasteur, aujourd'hui, est un institut de recherche biomédicale international, extrêmement reconnu en France, mais dans le monde, pour son expertise, pour sa compétence, voire pour sa compétitivité dans un certain nombre de domaines pathologiques. C'est 10 prix Nobel qui illustrent aussi cette expertise, ces 1500 chercheurs. Et c'est un réseau international de 33 instituts, dont l'Institut Pasteur est membre sur les 5 continents. Nous allons maintenant répondre aux questions des internautes. Juste avant, je vous précise que le Pasteur don dure encore 2 jours et qu'il y a tout un tas d'événements auxquels vous pouvez assister. Vous retrouverez la liste de ces événements sur le site pasteurdon.fr. On pense notamment à des programmes courts sur la télévision, la TNT, et puis les 20 kilomètres de Paris, je crois ? Oui, les 20 kilomètres de Paris qui partent dimanche matin Pont d'Iéna. Et on donne rendez-vous à tous ceux qui veulent ou s'inscrire. Il est encore temps où supporter. Et notamment supporter l'équipe de l'Institut Pasteur, puisqu'il va y avoir 70 coureurs de l'Institut Pasteur qui vont courir sous les couleurs de l'Institut Pasteur à l'occasion de ces 20 kilomètres et aussi pour supporter le Pasteur don. Merci beaucoup pour ces précisions. Pendant que nous échangions, nous avons déjà reçu pas mal de questions. Certaines nous étaient parvenues dans les jours précédents. Et je commence tout de suite. Pour vous, Jean-Claude, Sylvie nous demande combien de personnes constituent l'équipe d'intervention de la CIBU ? Est-ce que ce sont plutôt des médecins ou des chercheurs ? Et enfin, qui vous sollicite pour intervenir sur le terrain ? C'est difficile à dire combien en fait parce que la CIBU est dans une unité de recherche. Donc il y a des gens qui font que de la recherche, d'autres qui font de la recherche et du diagnostic et de l'intervention. Disons que sur l'intervention, on est une petite dizaine de personnes. Quel type de profil ? Alors, profil plutôt scientifique, ingénieur. Nous n'avons ni médecins, ni pharmaciens. Nous en avons eu dans le passé. Et je suis seul vétérinaire. D'accord. Et on nous demande qui vous sollicite pour intervenir sur le terrain. Quel est le process, comme on dit ? Alors, en fait, nous n'intervenons jamais à l'appel d'un particulier. En France, nous intervenons à la demande de l'Institut national de veille sanitaire ou de la Direction générale de la santé ou de l'Agence régionale de santé. Et pour l'étranger, nous intervenons dans le cadre du réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie, dont l'Institut Pasteur fait partie. Et ça, c'est coordonné par l'Organisation mondiale de la santé. Très bien. Mirabelle nous demande, est-il possible de visiter l'Institut Pasteur, Jean-François ? Alors, oui et non. Oui, il est possible de visiter l'Institut Pasteur, mais sur un mode régulier, il est possible de ne visiter que le musée. Parce qu'il existe un musée à l'Institut Pasteur qui correspond au bâtiment historique dans lequel se trouve l'appartement qu'a occupé Louis Pasteur, notamment, et puis un certain nombre de collections scientifiques. Donc, ce musée est ouvert tous les après-midi, de 14h à 17h, du lundi au vendredi, et il est tout à fait possible de le visiter. L'Institut Pasteur, lui, en lui-même, les laboratoires de recherche, par définition, ne sont pas ouverts et donc ne sont pas visitables. Et puis, de temps en temps, on a organisé des portes ouvertes, justement, dans l'objectif de pouvoir échanger avec le public, de permettre l'accès. Donc, je ne peux pas vous donner de date parce que les prochaines ne sont pas programmées, mais je souhaite ardemment qu'on y arrive un jour prochain. Et ce sera communiqué sur le site pasteur.fr le jour où ça arrivera. Très bien. Alors, une question très générique, mais on va essayer quand même d'y répondre. Floriane nous demande quelles sont les grandes recherches en cours pour le moment. Jean-François ? Alors, c'est difficile parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 130 unités de recherche, il y a à peu près 450 projets au niveau de l'Institut Pasteur, et peut-être à peu près le même nombre au niveau du réseau international des Instituts Pasteur. On a vraiment des travaux qui portent sur les différents domaines que j'ai évoqués. Qu'est-ce qu'on pourrait citer de tout à fait remarquable ? Il y a des recherches qui se poursuivent dans le domaine du sida pour apporter des nouvelles réponses, notamment autour des enjeux immunité et infection par le VIH sida. Il y a des recherches très importantes qui se poursuivent aujourd'hui sur les liens, par exemple, qui peuvent exister entre la flore intestinale, qu'on appelle le microbiote, et un certain nombre de troubles neurologiques, puisque c'est une nouvelle orientation de recherche importante. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur les maladies infectieuses qui restent des sujets sur lesquels il y a à développer des meilleurs diagnostics, des meilleurs traitements, voire des nouveaux vaccins. Max B. nous demande un petit peu de nous regarder dans le passé et nous demande quelles sont les grandes victoires de l'Institut Pasteur dans son histoire. Quand vous interrogez les scientifiques sur cette question-là, très pudiquement, ils disent « Oh là là, on ne peut pas dire, parce que les découvertes récentes, on ne sait pas encore si ce sera vraiment des grandes découvertes dans le temps ». Néanmoins, quand on regarde l'histoire, il y a vraiment un très grand nombre de découvertes. Comme je vous l'ai dit, il y a dix chercheurs de l'Institut Pasteur qui ont reçu des prix Nobel depuis la création de l'Institut. Le dernier ayant été attribué à Françoise Barré-Sinoussi et à Luc Montagnier pour non seulement la découverte du virus de l'immunodéficience humaine responsable du SIDA en 1983, mais aussi pour la mise au point des tests diagnostiques en 1985. Donc du point de vue du Nobel, c'est la dernière très grande découverte. Mais il y a d'autres découvertes qui ont été menées. Il y a des travaux absolument fondamentaux et essentiels qui ont été menés sur la mise au point de vaccins contre l'hépatite B qui viennent directement des travaux qui ont été menés à l'Institut Pasteur. Tous ces Nobel garantissent quand même une certaine présence sur la scène internationale. Oui, ça représente… Alors il y a d'autres institutions qui ont eu beaucoup de nouvelles, mais quand on fait le rapport entre le nombre de prix Nobel et la taille de l'institution, on est bien positionnés. D'accord. Nathalie s'interroge « Pourquoi la recherche n'avance-t-elle pas plus vite concrètement ? » Là aussi une question assez générale. Peut-être expliquer un petit peu que la recherche par définition, comme son nom l'indique. Nous trouvons que la recherche ne va pas assez vite. D'abord parce qu'en fait, on ne prend pas une ligne droite entre le point A et le point B. On passe par un certain nombre de chemins, de traverses, parce qu'on sait à peu près où on va aller, mais on ne sait pas exactement comment on peut y arriver. Et puis il faut du temps, il faut répéter. Et puis ensuite, une fois qu'on a une invention, cette invention, pour qu'elle se traduise dans la vie de tous les jours, eh bien ça, c'est très très long. D'abord, souvent, ce n'est pas notre métier de développer ça sur le plan industriel. Donc après, il faut trouver des partenaires. Et une fois même qu'on a des partenaires, après, il y a toute une phase de validation, d'homologation, avec des normes de plus en plus strictes, qui fait que ça coûte de plus en plus cher. Et donc, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc c'est aussi dû au fait que la sécurité des produits de santé qui peuvent dériver de ces recherches doit être le centre des préoccupations. Et ça aussi, ça demande beaucoup, beaucoup de tests qui ne sont plus de la recherche, qui sont du développement. Donc c'est la recherche puis le développement qui prennent beaucoup de temps. Avec des enjeux internationaux, j'imagine, en plus, en termes d'homologation, de certification ? Oui, oui, avec des enjeux. Alors d'abord, il y a des enjeux de compétition, puisque le monde de la recherche, c'est aussi l'émulation par la recherche des pairs, qui sont dans d'autres institutions, dans d'autres pays. C'est comme ça que la science avance. Et puis, effectivement, un certain nombre de réglementations qui viennent freiner. Mais à quelques points, on peut aller assez vite. Jean-François a rappelé tout à l'heure la mise au point d'un test de dépistage du VIH. Ça a été assez rapide après la découverte du virus. Très bien. Un couple de questions sur la menace Ebola. Considère-t-on aujourd'hui maîtriser la menace Ebola, ou ce virus, représente-t-il aujourd'hui un vrai problème des chaînes planétaires ? Je complète avec une autre question de Marie-Ève. Où en est l'élaboration d'un vaccin contre Ebola ? Est-ce que l'Institut Pasteur y travaille ? Alors, la première question, je dirais, je ne sais pas, en fait, parce qu'on est dans une situation aujourd'hui très favorable. Ça a été annoncé il y a deux jours. Pour la première fois, on a eu une semaine sans aucun cas dans les trois pays qui avaient été durement affectés, donc Sierra Leone, Guinée et Liberia. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il faut encore cinq fois ça pour être sûr qu'on s'est débarrassé du virus. Entre-temps, le virus peut très bien s'installer dans une population. Il y a des cas, il y a encore quelques cas contacts de cas qui ont été confirmés pour lesquels on n'a pas de nouvelles et ces personnes pourraient bien héberger ce virus. Et si la situation continue comme ça, on risque d'avoir un scénario type VIA, c'est-à-dire que le virus s'installe alors qu'on ne s'en aperçoit pas et devient indépendant de son origine géographique. Soit on arrive à lui tordre le cou, c'est le scénario du SRAS, où en fait, on élimine le virus de la population humaine et là, les épidémies d'Ebola du futur seront comme celles du passé, dépendantes de leur réservoir animal. Donc, on est un peu à la croisée des chemins. Je pense qu'on, j'espère qu'on prendra le bon. Donc, ça, c'est sur l'évolution globale du virus. Et Marie-Ève nous demande, elle, est-ce que vous travaillez à un vaccin contre VIA ? Alors, il y a un vaccin qui a été traité, qui a été mis au point par les Canadiens, puis testé en Afrique, qui n'a pas été fait par l'Institut Pasteur, qui a donné d'excellents résultats sur le terrain. Donc, on peut avoir l'espoir pour ce virus, contrairement au VIH, d'avoir rapidement un vaccin très efficace. À l'Institut Pasteur, oui, nous avons des collègues qui travaillent sur ce sujet. Frédéric Tangy, notamment, qui développe un vaccin. Pour continuer sur ces virus, Martine nous demande, avons-nous vraiment un risque de nous trouver en contact avec le virus Ebola ou Zika, entre autres, en restant en France ? Quelles pourraient être les conséquences ? Sommes-nous préparés à une épidémie avec des virus mal connus ? Et avons-nous les moyens de les combattre ? Je pense qu'elle parle vraiment du territoire français. Oui. Alors, Ebola, non, parce qu'il n'y a plus de foyer actif pour l'instant, puisqu'on espère que ça va rester comme ça. Donc, déjà, il n'y avait pas de probabilité avant, quand il y en avait beaucoup. Donc là, pour Ebola, on peut être tranquille. Quant à Zika, c'est un virus qui cause des épidémies qui ne sont pas de grande ampleur. Il y a une épidémie assez sérieuse à Tahiti. Mais c'est un virus qui n'est pas aussi méchant que d'autres virus. Et puis, de toute façon, c'est un virus qui se transmet par des moustiques et qui n'est pas présent sur le territoire français. Alors, il pourrait très bien avoir un cas importé, mais ça serait un cas qui aurait été contracté en vacances. Et qu'est-ce qui serait mis en place dans ce cas ? Ah bon, on a l'importation de maladies comme la dengue, par exemple, chaque année. Et donc là, en fait, les personnes sont soignées. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cas secondaires. En général, on y arrive. Alors, on a eu du chikungunya qui est arrivé sur le territoire. Là aussi, des chaînes de transmission limitées, mais autochtones maintenant. Donc, il y a toute une étude qui est faite, notamment, il y a des personnes qui travaillent chez nous là-dessus, sur les moustiques, les rapports entre le virus et le moustique, pour éventuellement avoir des actions de démoustication à un certain moment de l'année. D'accord. Alors, je prends la question de Michel, qui porte elle aussi sur les grandes épidémies. Lors des grandes épidémies, une partie de la population survit, heureusement. Or, les facteurs génétiques où il paraît difficile d'intervenir, pardon. Or, les facteurs génétiques où il paraît difficile d'intervenir, il semblerait que certains individus sont mieux pourvus en termes de défense immunitaire. Une part, au moins, de ces défenses est corrélée à la population bactérienne qui habite l'individu. Quels efforts de Pasteur se portent sur l'étude de ce domaine ? Jean-François, est-ce que vous voulez répondre ? Oui, c'est vraiment à la fois une excellente et une complexe question, mais c'est vraiment une très bonne question. Effectivement, la question, c'est qu'est-ce qui fait finalement que notre système immunitaire fonctionne ou ne fonctionne pas ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose vraiment des questions qu'on ne s'était peut-être jamais posées sous cet angle auparavant, mais surtout qu'on ne s'était jamais posées avec les techniques dont on dispose aujourd'hui. C'est pourquoi, effectivement, face à une menace épidémique, certaines personnes sont touchées, d'autres pas, pourquoi certaines font des formes très graves et d'autres des formes quasiment asymptomatiques. Et donc, c'est quoi finalement être normal ou avoir un système immunitaire normal ? Et en fait, on se rend bien compte en posant ces questions-là qu'on peut être en bonne santé et il y a quand même de la variabilité. Donc, il y a un très grand projet qui est en cours de développement à l'Institut Pasteur qui s'appelle, excusez-moi du terme en anglais, Human Healthy Project ou Healthy Human Project, qui a justement pour objectif d'essayer de faire des hypothèses sur quels sont les liens qui existent entre génétique, microbiote et système immunitaire. En d'autres termes, est-ce qu'une variabilité génétique naturelle a des incidences sur l'efficacité du système immunitaire ? Ou alors, et ça c'est effectivement, c'est une nouvelle recherche autour du microbiote, c'est-à-dire de cette flore bactérienne qui nous habite et sans laquelle on ne pourrait pas vivre, donc c'est des bonnes bactéries si je puis dire. Ou alors, effectivement, l'hypothèse étant de dire peut-être que des variabilités de ce microbiote ont des influences sur notre système immunitaire et voire fluctuent avec des fluctuations de notre performance immunitaire. Donc on a un gros projet, qui est un projet d'étude de cohorte dans lequel on étudie sur un très grand nombre de personnes de façon beaucoup plus sophistiquée que ce qui est fait dans un suivi médical normal, ces différents paramètres pour essayer de poser des hypothèses là-dessus. Très bien, merci. C'est un beau programme. Jean-Pierre nous demande, toujours sur ce sujet de la normalité, c'est ce lien que je vois avec le sujet précédent, qu'est-ce qui différencie une cellule normale d'une cellule cancéreuse ? Est-ce qu'on a une réponse à ça ? Alors, ça, ce n'est pas ma spécialité, mais en gros, une cellule normale, c'est une cellule qui va avoir un comportement social et qui va s'arrêter lorsqu'elle va toucher notre cellule, avec tout ce qui est inhibition de contact, qu'on voit d'ailleurs au laboratoire lorsqu'on fait l'exécution de cellules. et puis, elle va tout d'un coup avoir des changements dans sa structure. Elle peut être reconnue éventuellement comme une cellule défectueuse, elle ne va pas être détruite par les autres cellules et son programme va être complètement changé, si on peut dire. D'accord. Sur le sujet des vaccins, Laura Solène nous demande pourquoi certaines maladies ne peuvent-elles pas avoir de vaccins ? Est-ce que c'est le cas ? Alors, pour avoir un vaccin, il faut pouvoir apprendre. Le vaccin, c'est apprendre au corps à se défendre contre un ennemi qui est extérieur. Enfin, contre un ennemi, d'abord. Il faut avoir des vaccins contre autre chose. Alors, il y a des maladies pour lesquelles il faudrait pouvoir identifier ce contre quoi il faudrait se défendre. Et ce n'est pas toujours aussi facile que pour la lutte contre les maladies infectieuses où là, effectivement, on a un agresseur. Alors, on peut avoir, ceci dit, des vaccins qui vont être mis au point, notamment contre les cancers, par exemple. Alors, soit en prévenant les vaccins qui sont viraux induits, c'est-à-dire qui sont dus à des virus, soit éventuellement prévenir, repérer certains antigènes qui sont spécifiques et des marqueurs des cellules tumorales. Donc, alors après, est-ce qu'on peut faire des vaccins contre tout ? Non, on ne pourra pas faire de vaccins contre l'excès de cholestérol, par exemple, ou contre la trouble embolie. Alors, Véronique nous fait remarquer sur le sujet des vaccins que la dangerosité et les effets secondaires de certains vaccins est supérieur à une protection au virus. N'est-il pas obsolète à notre époque d'utiliser cette méthode de prévention ? Je suis très étonné de cette question un peu catégorique, c'est-à-dire qu'en fait, tout médicament, le vaccin en fait partie, doit subir l'analyse bénéfice-risque. Et puis, évidemment, c'est quand on fait la balance entre le bénéfice et le risque qu'on peut prendre une décision. Alors, cette balance peut très bien s'inverser dans le temps en fonction de la situation épidémiologique. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus de variole, parce qu'on l'a éliminé grâce au vaccin d'ailleurs, et le vaccin a des effets secondaires. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vacciner quelqu'un contre la variole, ça n'a pas de sens, il n'y aurait aucun bénéfice, alors que là, il y a un risque avec un vaccin qui a été montré très efficace pour se débarrasser du virus, mais qui a des effets secondaires. En revanche, vous avez des maladies qui peuvent être extrêmement graves, comme la poliomyélite liée au poliovirus, par exemple, ou même la rougeole, qui peut quelquefois très mal tourner. Eh bien, là, il y a des vaccins, et le risque d'avoir des séquelles graves de polio ou de mourir de rougeole est infiniment plus grand que les risques qui sont toujours très minimes des vaccins. Et donc, il faut vraiment à chaque fois se poser cette question-là, mais on ne peut pas dire qu'il y a plus de risques de bénéfice, parce qu'à ce moment-là, on ne ferait pas de vaccination. Et obsolète, je ne pense pas, c'est probablement la méthode la plus efficace d'un point de vue coût-efficacité, que l'on peut employer par rapport à d'autres techniques, et il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il y a une maladie ou une épidémie qui s'appelle le paludisme, qui apparemment n'a pas de vaccin, et Mahmoud nous demande quelles sont les difficultés qui empêchent les chercheurs de découvrir un vaccin contre le paludisme. Vous voyez, quand on n'a pas de vaccin, on en réclame, et quand on en, on le critique, donc c'est un peu paradoxal. On pourrait sauver des milliers, voire des millions de vies, si on cumule sur plusieurs années, grâce à un vaccin contre le paludisme. On pourrait éviter de prendre des molécules qui, quelquefois, sont assez toxiques, ou pour lesquelles le parasite développe des résistances. Eh bien, ce vaccin, on aimerait bien tous l'avoir, comme un vaccin contre la dengue, par exemple. Et pourquoi c'est difficile ? Eh bien, le paludisme est dû à un parasite qui change, qui a différents stades, et à ces stades, il a des formes et des enveloppes différentes, qui fait qu'on a du mal à trouver un système pour attaquer le parasite au bon moment. D'accord. Sur le sujet du VIH, du sida, Magali nous demande « Faut-il encore chercher un vaccin contre le VIH ? » Sachant que les trithérapies sont désormais très efficaces. D'abord, les trithérapies, heureusement que c'est très efficace. Tant mieux, mais ça coûte cher. Ça demande l'observance. Et ça a aussi, de toute façon, des effets secondaires, même s'ils sont atténués par rapport à ce que ça a été dans le passé. Et encore une fois, un vaccin est un élément qui permet de ne pas s'infecter si c'est un vaccin préventif, ce qu'on espère tous un jour. Et pour ceux qui sont déjà infectés, eh bien, on peut espérer que les vaccins permettent de contenir l'infection, sans avoir à prendre des médicaments tous les jours. Donc, je pense que là, au contraire, il ne faut pas croire que le VIH, ce n'est pas grave, et qu'on n'a qu'à prendre une trithérapie. Si on avait un vaccin, ça serait quand même très bien. Voilà encore un cas où on ferait un vaccin. Alors, parmi les autres modes de thérapie, Félicien nous demande « Quid de la thérapie par les phages et l'antibiothérapie versus l'antibiothérapie présents et futures ? » Alors là, on a des collègues qui travaillent, notamment un qui travaille sur ce sujet à l'Institut Pasteur. Effectivement, c'est une idée qui est ancienne, c'est-à-dire que nous n'avons tous nos virus. Nous avons nos virus, Yuki, je l'ai dit, avait son virus, et les bactéries aussi ont leur virus. Dans ces virus, il y a ce qu'on appelle des bactériophages, et ce sont des virus qui vont infecter les bactéries et les tuer. Et l'idée, c'est, puisqu'avec nos molécules, on n'arrive pas à tuer certaines bactéries parce qu'elles sont résistantes à ces molécules, eh bien, on va les attaquer par leur talon d'achille et on va administrer leur virus. Et chaque bactérie a un ou plusieurs virus qui leur correspondent. Donc, c'est une idée qui est redevenue extrêmement séduisante, vu les difficultés des résistances, posées par la résistance aux antibiotiques, et aussi par le fait que, depuis plusieurs années, l'innovation dans ce domaine est pratiquement au point mort. Très bien. Michel nous demande si l'Institut Pasteur fait des recherches sur le traitement du cancer. Et d'ailleurs, elle vous félicite par la même question pour vos recherches. Oui, tout à fait. Par deux biais, finalement. Le premier qui est de travailler très fondamentalement et aussi avec des projets plus appliqués sur tous les liens qui existent entre infection et cancer. Et on sait très bien maintenant qu'un certain nombre de maladies infectieuses, notamment de virus, sont directement à l'origine de certains cancers. C'est le cas du virus de l'hépatite B et des cancers du foie et le cas d'autres virus. Donc, le travail qu'on fait sur ces cancers et sur les liens sur ces virus et sur les liens entre virus et cancer, la mise au point éventuellement de vaccins qui immunisent contre ces infections ont des incidences directes sur ces cancers. Et puis, il y a un autre biais qui est celui de immunité et cancer. Comme je vous l'ai dit, l'Institut Pasteur s'est créé sur la microbiologie et très vite sur l'immunologie. C'est Metchnikov, Alexandre Metchnikov, qui était un condisciple de Pasteur et un très grand pasteurien qui a inventé l'immunologie et il a reçu le prix Nobel pour ça. Et cette discipline est restée une spécialité de l'Institut Pasteur depuis cette date. Or, on sait très bien que le système immunitaire réagit. Il réagit peut-être imparfaitement, il réagit insuffisamment, il réagit de façon pas toujours adaptée et certainement pas aussi efficace qu'on le souhaiterait. Mais on sait qu'il y a une réaction du système immunitaire. Et donc, on a développé beaucoup, beaucoup de projets de recherche sur cette question-là. comment stimuler le système immunitaire pour réagir dans un objectif d'immunothérapie, finalement, des cancers. Donc, il y a plusieurs projets, il y a des recherches en cours, y compris des recherches cliniques. Et c'est des idées et des domaines qui avancent énormément en ce moment, tant sur le plan de production de médicaments et il y a aujourd'hui des traitements à visée immunitaire qui commencent à apparaître là ces dernières années que dans le domaine vaccin. Sur ce sujet, mais aussi sur vos autres domaines de recherche, Jean-Pierre nous demande si vous travaillez en collaboration avec d'autres instituts tels que l'IGR, l'Institut Curie, les hôpitaux de Paris. Alors, pour l'IGR, c'est Curie, je pense que oui, mais je ne peux pas répondre. Ce n'est pas du tout dans vos domaines. En revanche, avec les hôpitaux de Paris, bien sûr, en fait, nous avons des collaborations avec la plupart des grandes institutions de recherche française et internationale. D'accord. Oui, il y a énormément de coopération aujourd'hui. On travaille avec beaucoup d'institutions hospitalières aussi qui accueillent des malades sur tous les projets dits de recherche translationnelle qui sont menés avec l'hôpital Necker, l'hôpital Saint-Anne, pour ne pas les nommer. Oui, il y a des partenariats avec Curie et au-delà, il y a des partenariats avec beaucoup d'organismes. Je vous fais part d'un message d'encouragement de Max B. Bravo à tous les chercheurs pour leur travail. Et je passe à la question suivante. Sylvie, sans transition, nous demande « Le changement climatique deviendrait-il le facteur prédominant à l'émergence de nouveaux virus, mettant notre santé en danger ? Comment se prémunir des attaques biologiques terroristes dans les années à venir ? Comment être sûr que les vaccins que vous développez actuellement ne seront pas des armes si la fabrication est à grande échelle et s'ils venaient à être sous-traités par des laboratoires étrangers ? » D'abord, la question peut-être sur le changement climatique. Alors, le changement climatique est probablement un élément important dans les émergences de nouvelles pathologies chez l'homme, infectieuses. Ce n'est pas forcément le prépondérant. Le prépondérant, lorsqu'on analyse les émergences depuis la moitié du XXe siècle, le facteur le plus associé à l'émergence, c'est le changement d'utilisation des sols. C'est-à-dire les différences d'agriculture, la déforestation. Mais ceci aussi peut avoir un lien avec le climat. Donc, c'est un facteur qui est probablement à prendre en compte. Alors, il y a émergence et émergence. Il peut y avoir une émergence de territoire. C'est-à-dire qu'un virus qui existe déjà chez l'homme peut agrandir son territoire de circulation. C'est le cas notamment des virus qu'on appelle arabovirus qui sont transmis par les moustiques. Là, on observe très bien l'arrivée de moustiques, comme ce moustique tigre, qui peut héberger des virus comme le virus chikungunya et qui arrive en Europe, en Italie et maintenant en France depuis plusieurs années. Donc, c'est un facteur qui est à prendre en compte conjointement à l'activité de l'homme et à ses activités sur l'usage des terres. Sur ce sujet de l'influence du changement climatique, est-ce qu'on a des moyens de mesurer cet impact ? On peut mesurer probablement pour les arabovirus en regardant leur carte de distribution des moustiques qui sont susceptibles d'héberger des virus, à la fois chez l'homme, mais aussi chez l'animal. Puisqu'on a des virus comme le virus de la fiebre cataralovine qui a déferlé sur l'Europe et qui est allé jusqu'en Europe du Nord alors que c'est une maladie qui a une maladie à vecteurs. Donc, on peut faire des cartes de distribution. C'est surtout vrai pour ces virus-là. Pour les virus comme la grippe, par exemple, c'est beaucoup moins net puisque là, on a une transmission aérienne avec des virus beaucoup plus mobiles autour du monde. Très bien. Alors, la deuxième partie de la question de Sylvie portait sur la possibilité de voir des vaccins devenir des armes en cas de fabrication à grande échelle et notamment de sous-traitance dans des laboratoires à l'étranger. Le vaccin en tant que tel, on est bien d'accord, ne peut pas être une arme puisque soit il est à germe tué, soit à germe atténué. C'est-à-dire qu'on en rend inoffensif pour pouvoir l'administrer. Donc, alors, en revanche, les étapes qu'amènent au vaccin, effectivement, font qu'on utilise des souches. Alors, pour les vaccins atténués, ces souches sont atténuées, donc ça ne peut pas être des armes. Pour les autres, si on fait des vaccins tués avec des souches qui, normalement, sont virulentes, effectivement, la possession de la souche peut être utilisée de mauvaise manière, mais dans ce cas-là, ce n'est pas lié au vaccin. C'est lié à une autre utilisation du micro-organisme. Excellent. Jean-François, on a ajouté ? Alors, Annie nous demande si elle peut avoir une météo des épidémies sanitaires avec des niveaux d'alarme et des conseils préventifs. Donc, un petit panorama pratique des épidémies. Alors, la météo, ça dépend dans quel sens on le prend. Si on dit, attention, il y a tel risque, à tel endroit, de telle maladie, à un moment donné, ça, c'est encore restreint à certaines maladies. Alors, le grand exemple, c'est un exemple de collaboration entre la NASA et l'Organisation mondiale de la santé qui regarde l'index de végétation en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, la température des océans. Et à partir de là, on fait des cartes de risque. Et plusieurs épidémies ont été prévues plusieurs mois avant, ce qui a permis de prépositionner les moyens de lutte. Et c'est le cas notamment dans les épidémies dues au virus de la veille du rift, à la fois chez l'homme et l'animal. En revanche, pour d'autres, et aussi, on peut prévoir comme ça, d'autres épidémies qui sont en général liées à des vecteurs des moustiques, notamment. Ensuite, c'est à peu près tout en termes de prévision. Ensuite, on ne fait pas des prévisions. D'abord, je l'ai dit, on s'est beaucoup trompé dans ces prévisions. Mais on a des cartes de points très chauds, plus ou moins chauds, où là, on sait qu'on a tous les ingrédients pour l'émergence de nouveaux virus. Et c'est des points où il faut être particulièrement vigilant. Mais dans les points qui ne sont pas des points chauds, on peut quand même avoir des émergences. Jean-François, est-ce qu'on peut peut-être indiquer aussi, je ne sais pas, un site internet ou un lieu où est-ce qu'on pourrait récupérer des informations, je pense notamment aux voyageurs, pour s'informer sur les épidémies, les virus ? Oui, on peut en indiquer un, c'est pasteur.fr. D'accord, ben voilà. C'est fait. Sur le site de l'Institut Pasteur, vous allez trouver à la fois des conseils aux voyageurs, mais aussi des fiches maladies qui sont régulièrement mises à jour et qui sont constituées en collectant toute l'expertise des chercheurs de l'Institut Pasteur. C'est d'ailleurs des documents qui sont déjà très consultés. Donc j'encourage tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations ou sur les maladies ou sur les moyens de s'en prévenir avant d'entreprendre un voyage, de se connecter sur pasteur.fr. Très bien. Je cherche une question qui m'a échappé tout à l'heure. Oui, une autre question sur le VIH. Je suis sous traitement pour le VIH depuis près de 10 ans et j'espère un jour pouvoir m'en passer. J'aimerais connaître les avancées dans ce domaine et les tests possibles à suivre. Alors, pour l'instant, pouvoir arrêter une trithérapie n'est pas encore tout à fait à l'heure du jour. Mais il y a des pistes. Il y a des pistes, c'est encore au laboratoire. Il y a des voies. Il y a peu de temps, une équipe espagnole a réussi au laboratoire à faire sortir ce qu'on appelle le provirus. En fait, le problème du VIH, c'est que la trithérapie marche très bien, mais seulement le virus se cache à l'état d'un peu de provirus, c'est-à-dire qu'il est intégré dans le génome de la cellule. Et donc, il est invisible. Et dès qu'on relâche la pression du traitement, ça ressort. Donc, l'idée, c'est de se débarrasser des réservoirs. Cette équipe espagnole, pour la première fois, mais c'est au labo, ce n'est pas encore, a réussi à découper le provirus pour le faire sortir du génome de la cellule. Donc, ça, c'est une voie qui est très intéressante, mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait pour demain, peut-être pour après-demain, mais ce n'est pas encore. L'autre possibilité qui est envisagée, et là, les recherches se font avec beaucoup de précautions, parce que l'idée, c'est de démasquer ces réservoirs. C'est-à-dire qu'en fait, le virus est latent. Ce qu'on va faire, on va provoquer la réactivation du virus en stimulant la cellule, de manière à pouvoir tuer la cellule affectée qui va présenter ces antigènes viraux. Donc là, c'est aussi une voie, mais qui est une voie délicate, puisqu'on voit bien qu'on va faire sortir des virus à un moment donné. Et puis, alors là, c'est peut-être aussi quelque chose qui est étudié depuis plus longtemps, c'est le vaccin thérapeutique. C'est-à-dire que quand on relâche avec la trithérapie, en fait, le réservoir se réactive et si le réservoir est trop abondant, notre système immunitaire n'est pas capable d'endiguer. Et donc, du coup, il faut recommencer les traitements. L'idée du vaccin thérapeutique, le vaccin, c'est éduquer notre corps à se défendre. Et donc, c'est une méthode active. Et là, c'est un vaccin qui permettrait de stimuler les défenses immunitaires pour que, lorsqu'on arrête la trithérapie, eh bien, cette immunité soit là pour contenir le réservoir. Donc, ça, ce sont des pistes. Pas encore pour demain, mais il faut toujours avoir l'espoir parce qu'on a eu des avancées extraordinaires. L'arrivée de la trithérapie a changé. Je veux dire, le monde, c'est pour dire les choses de manière un peu exagérée, mais pas tant que ça. Et donc, on peut espérer qu'il y ait des avancées sur ces voies-là ou peut-être sur d'autres. Pour prolonger ce discours optimiste, on nous demande combien de temps peut-on vivre étant séropositif en VIH sous traitement et de manière indétectable. Eh bien, comme ceux qui ne sont pas séropositifs, c'est-à-dire que l'expérience de vie actuelle des personnes sous traitement est la même que celle des personnes qui ne sont pas atteintes par le VIH. Très bien. Je vais essayer de trouver quelques questions que nous n'aurions pas encore traitées. Il reste 4-5 minutes durant lesquelles vous pouvez, bien sûr, nous poser en direct vos questions. Nous les prendrons. Tac, tac, tac. Excusez-moi. Ah oui, voilà. Gabi nous demandait en début d'émission les centres pasteurs localisés en Afrique sont-ils au standard de l'Institut Pasteur en Europe ? Et si c'est le cas, la recherche contre le cancer en Afrique en est où ? Car les diagnostics sont tardifs et les soins presque tous voués à l'échec. Alors, tous les instituts pasteurs à travers le monde ne se ressemblent pas. Ce n'est pas un modèle univoque. Il y a une diversité au sein du réseau international des instituts pasteurs. Il y a une diversité qui est aussi liée à l'histoire, à l'ancienneté d'implantation et aussi aux histoires des pays. Souvent, c'est des instituts pasteurs qui sont nationaux et qui relèvent de l'autorité du gouvernement et du ministre de la Santé, notamment. Une des grandes constantes au niveau du réseau international, c'est que ce sont quasiment tout le temps des centres de référence et des centres d'excellence dans le domaine des maladies infectieuses et de la microbiologie. Avec, du coup, des activités diverses. Tous les instituts pasteurs ne font pas exactement la même chose. Mais tous sont inscrits dans cette ambition de travailler à la fois en matière de recherche, mais aussi de veille sanitaire, de diagnostic dans le domaine des maladies infectieuses. Donc là, il n'y a pas de standard. De temps en temps, on essaye d'ailleurs de standardiser certaines techniques, par exemple, pour pouvoir comparer les résultats. Mais il y a une réunion qui se fait dans le cadre, justement, de la charte et de l'accord qui existe au sein de ce réseau avec à la fois des missions et des principes éthiques, notamment de fonctionnement, qui sont communs. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. On ne reçoit plus de questions. Je propose qu'on s'arrête ici. Nous vous invitons, bien évidemment, à participer au Pasteur Don. On l'a compris, avec tous ces éclairages que vous nous avez donnés, messieurs, que les avancées sont majeures dans différents domaines, mais qu'il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui. Donc, message d'encouragement pour tout le monde, pour les chercheurs. Est-ce que vous voulez conclure ? Un petit mot de complaison, Jean-François ? Encourager les uns et les autres à taper pasteurdon.fr et à nous aider pour qu'on puisse poursuivre ce combat. Bien sûr. Jean-Claude ? Un petit mot donné. C'est assez simple. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Merci de votre attention. J'insiste sur le fait que nous répondrons à toutes les questions qui nous sont parvenues avant cette émission directement aux personnes qui les ont posées. Elles recevront par mail une réponse. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci.